Bonjour, je m'appelle Liu Pambuffetti et je fais partie de l'azienda agraria Scaccia Diavoli. Mon père maintenant est le président du consorzio Tutela Vini Montefalco et ici on est en train de présenter la millésime 2014. C'était un millésime extrême qui rentre dans un cadre de changements climatiques. C'était un peu le thème de cette anteprime prévue de Sagrantino. En fait, il venait après plusieurs millésimes sèches, donc il n'y avait pas beaucoup d'eau dans le sol, mais en 2014 on a eu un climat complètement différent. On a eu beaucoup de pluie pendant le printemps et aussi pendant l'été. Donc il n'est jamais arrivé ce qu'on appelle l'anticiclone de l'Azorre, qui d'habitude arrive en juillet et il reste pendant plusieurs jours pour garder le soleil pendant une longue période. Ce climat a caractérisé notre vin parce que c'était un vin avec moins de composés fénoliques par rapport à ce qu'on a d'habitude. On a un vin un peu plus léger, avec des alcools un peu plus bas, des tenants moins costauds. Donc on peut dire que c'est un millésime plus bouvable, plus facile à boire, un peu plus jaune. Donc avec des arômes plus frais, beaucoup plus d'acidité. Aussi ce climat un peu pluvieux et frais, il est resté jusqu'à la Vandange. On a eu un très beau soleil en octobre. Ça a permis à l'estagrantino qui mûri très tard, à la fin d'octobre, d'avoir la fin des Vandange très bonne. Mais de toutes façons les caractéristiques sont différentes. On l'a comparé avec le 2017, qui s'est fait tout à fait de l'autre côté. Beaucoup sec et aussi beaucoup ensoleillé et haut.